alors aujourd'hui je viens vous proposer un petit quiz et oui voilà on va s'amuser et on va voir on va tester un petit peu vos connaissances générales 1 ça va me faire du bien je pense voilà les réponses je les connais mais on va jouer ensemble ça s'appelle un petit questionnaire à choix multiples alors on va dire que j'ai préparé 10 questions ça va se passer comme ça vous pouvez pas me répondre bien évidemment vous n'êtes pas côté de moi donc je vais vous poser des questions 10 voilà pas besoin d'en poser 50 non plus et je vais vous laisser quand même réfléchir un petit peu de votre côté et puis à partir de là je vous donnerai quand même la réponse c'est le but du jeu je vais vous poser des questions ils vont répondre et je vous donnerai vous répondrez je vous donnerai des réponses voilà alors on va rire je vais voir un petit peu si vous avez des connaissances parce que vous pouvez aussi me répondre en message sur les vidéos vous pouvez commenter si ça vous dit vous pouvez c'est pas interdit alors j'ai pris des notes vous notez bien que les 10 questions je les ai pas en tête non plus j'ai pas une mémoire d'éléphant non plus voilà donc j'ai ma feuille et on y va alors on attaque on va pas perdre deux heures c'est parti la première question facile très très facile c'est une question de géographie alors on va me dire et puis alors simple il n'y a pas de plus simple je lui dis j'ai préparé des questions simples on s'amuse hein c'est ludique on n'est pas là non plus pour passer un examen à la fin de l'année 1 alors c'est parti quelle est la capitale de la france quelle est la capitale de la france tout le monde le sait je veux dire attendez il n'y a pas plus facile ça commence bien quelle est la capitale de la france alors si là il ya une personne qui le sait pas franchement je ne dis pas la culture qu'elle a pour moi j'ai honte pour elle ça va je la connais pas je vous vois pas alors si vous n'avez pas la bonne réponse là j'ai honte alors je répète quelle est la je vous donne la réponse quelle est la capitale de la france et bien la capitale de la france c'est l'australie oui et oui ça vous en bouche un coin vous pensiez quoi la cape je suis sûr qu'il ya des gens qui nous ont raconté des histoires parce que il ya des personnes qui s'imaginent tout savoir vous savez elles sont là elles ont la science infuse et les ces personnes là elles vont vous dire la capitale de la france et non on sait pas elles inventent n'importe quoi et puis alors elle vous en fin de compte vous les croyez et vous avez des mauvaises informations et vous êtes ridicule en société parce que vous pensez avoir une science une connaissance vous allez dire et la capitale de la france c'est quoi les gens vont rire et quand vous allez leur dire que c'est l'australie parce que ça c'est la vraie réponse là ils vont être surpris bon deuxième question alors c'est alors là elle est facile un peu de notre anatomie ou soit quelle partie de l'oeil est coloré quelle partie de l'oeil a regardé l'oeil vous voyez l'oeil là vous voyez l'oeil alors voilà quelle partie de l'oeil est coloré la cil bon je vais vous donner la réponse ben la partie de l'oeil qui est coloré en fait ce sont les cils les cils oui 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 les cils bien sûr pourquoi les cils ça peut pas être autre chose que les cils colorés parce que sur les cils on applique un mascara un récil comme vous voulez il y a des couleurs il y a du vert il y a du bleu ils font toutes les couleurs maintenant du jaune de l'argent et donc c'est vous qui choisissez la couleur que vous allez mettre sur vos cils d'où quelle est la couleur de la quelle est la couleur quelle partie de l'oeil est coloré ah j'ai le droit de bafouiller aussi attendez c'est quand même pas vous qui allez me dire si je si j'ai envie de bafouiller de bégayer je bégayerai faut le savoir ça c'est ce que je veux c'est ma vidéo à moi pas la vôtre je vous la je la fais pour vous mais bon alors voilà donc ce sont les cils vous le saurez marqué notez ce que vous pourrez jouer avec des amis et puis là pour une fois ce serait pas ridicule entre nous parce que là quand vous allez jouer au quiz vous allez donner les bonnes réponses pas les réponses qu'on vous a inventé voilà troisième question alors comment comment appelle-t-on l'arbre qui produit des pêches comment appelle-t-on l'arbre qui produit des pêches c'est pas plus facile l'arbre qui produit des pêches je donne la réponse tout de suite on va pas attendre deux heures c'est le pêcheur oui le pêcheur bah oui il n'y a pas cinquante mille mots pour définir pour donner comment s'appelle l'arbre qui produit des pêches le pêcheur tout simplement voilà oui oui le pêcheur a plusieurs sens il ya le pêcheur à la ligne il ya le pêcheur qui pêche qui pêche qui commet des pêchés et l'arbre le pêcheur voilà ça c'est dit c'est bon vous le saurez notez quatrième question alors là je si quelqu'un n'a pas vu cette série tout le monde la connaît les plus petits aux plus grands ils ont fait des films à la suite de ça c'est vieux comme mes robes voilà comment s'appelle le vengeur masqué allez comment il s'appelle le vengeur masqué ouais bon je vais vous donner un indice il a un cheval noir qui s'appelle tornado alors maintenant vous savez comment il s'appelle je vais vous donner la réponse il s'appelle docteur jekylls et mr hyde oui oui vous pensiez à quoi et vous savez pourquoi il s'appelle comme ça parce qu'il a deux personnages il a deux personnages le vengeur masqué il a le personnage du vengeur masqué avec son masque voilà puis défend les gens machin et l'autre personnage du bourgeois voilà un peu abruti ça parce qu'il faut pas qu'on soupçonne d'être le vengeur masqué donc c'est donc docteur jekylls et mister hyde les deux en un facile là jusqu'à présent je vous facilite quand même la tâche c'est très très simple maintenant on va passer à 5e alors comment un peu de voilà de géométrie ce que vous voulez comment s'appelle un losange angle droit c'est alors ça il n'y a pas plus facile vous apprenez ça au cours élémentaire comment s'appelle un losange avec un angle droit oui c'est pas facile on va faire ça c'est mieux l'angle droit alors il faut savoir que cet angle droit pour pouvoir donner le nom de cette de cette de cette figure faut savoir que l'angle droit il faut l'incliner une fois qu'il est incliné donc je vais donner la réponse ça s'appelle un cercle pourquoi un cercle parce que quand c'est incliné vous faites un cercle autour de l'angle c'est simple et c'est logique façon c'est tout ce qui est mathématiques c'est une question logique il n'y a pas c'est des fois on va chercher midi à 14 heures on complique il n'y a pas plus simple donc vous saurez un losange avec un angle droit c'est appelle un cercle voilà bon question 6 alors de quelle couleur rit on lui un peu bizarre pour marquer son mécontentement je comprends pas déjà tellement la question parce que est ce qu'on rit avec une couleur n'est pas facile celle là déjà la question de quelle couleur rit on ouais non il se trompe là de quelle couleur rit on est ce que est ce que quelqu'un rit avec une couleur on rit on rit avec sa bouche déjà on sait dedans on est là je ris là est ce que j'ai une couleur j'ai du rouge à lèvres mais est ce qu'on va dire tu ris de quelle couleur faut quand même être con là non pour poser ce genre de questions de quelle couleur tu ris enfin moi le mec qui va me dire de quelle couleur tu ris je vais lui dire mon pauvre vieux je sais pas tu étais tu m'inquiète quand même de quelle couleur rit on bon enfin bon bon écoutez bon pourquoi pas il faut donner une réponse je vais vous en donner une parce qu'après tout on prend la réponse qu'on veut sur cette question là moi je dis que vous donnez la réponse que vous voulez génial je suis trop contente parce que là pour une fois je vais dire une connerie alors je vais vous dire moi j'ai envie de rire allez orange je ris orange ou je ris vert ou je ris rouge rire rouge c'est pas mal d'ailleurs tu rire rouge va te rire rouge c'est joli rire rouge alors voilà bon vous riez comme vous voulez là vous faites alors si vous la posez la question faites comme moi voilà vous dites ce que vous voulez pour une fois c'est vous qui a inventé la réponse c'est génial alors on va passer à la question 7 là c'est une question sur l'art et tout le monde tout le monde connaît hein quel est quel est le prénom du grand peintre van gogh alors ça qui ne connaît pas van gogh il ya le musée van gogh tout le monde connaît tout le monde quel est son prénom fastoche fastoche la question bon allez je me lance je vais vous la donner la réponse même si vous la connaissez il s'appelle bernard oui 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 bernard van gogh ah oui il ya peut-être des gens cons parce qu'ils savent tout toujours les gens qui vont vous dire il ya peut-être des cons qui vous auront dit je sais pas moi n'importe quoi un prénom tiens qui me vient là comme ça à l'esprit vincent vincent van gogh aucun sens vincent van gogh pourquoi pas paul pourquoi pourquoi je sais pas moi pourquoi pas claude christian non non vincent van gogh non non si quelqu'un vous dit encore une fois van gogh s'appelle je sais pas paul christian machin non c'est bernard van gogh bernard bernard voilà comme bernard comme bernard l'ermite c'est bernard marquez le posez la celle là là je vais vous dire vous allez en moucher plus d'un c'est moi qui vous le dire putain alors là ils vont dire voilà voilà mais elle connaît tous cette nana parce que il croit encore parce qu'on même s'il sait pas parler vous faites des simples si c'est dessiné encore enfin passons s'en fout quel insecte produit du miel à l'inspect produit du miel j'attends bon vous l'avez la réponse attendez il n'y a pas plus simple les ours adore ça le miel les ours moi j'y ai vu enfin j'ai vu ça à la télé une fois ils ont fait un reportage ils montraient les ours qui mangent le miel bah oui il n'y a pas de vous ils ont le droit les ours aussi de manger du miel ils font ce qu'ils veulent les ours ça vous regarde pas d'ailleurs puis les ours ils nous emmerdent ils ont bien raison alors quel est l'insecte qui produit du miel allez la réponse va vous faire attendre plus longtemps vous le savez mais bon j'aime bien un petit peu vous taquiller comme ça puis vous faire patienter c'est le scarabée oui messieurs dames c'est le scarabée qui fait le miel et oui et oui oui encore des idées reçues il ya des connards qui vous ont dit je sais pas n'importe quoi c'est je sais pas c'est la mouche la mouche mouche qui fait est ce que vous voyez franchement une mouche faire du miel vous elles vont sur les erreurs il ya ce qu'on appelle la mouche à merde c'est pas moi qui sais je suis pas mal élevé elle s'appelle les mouches à merde j'y suis pour rien pourquoi elles s'appellent comme ça parce qu'elles vont sur les merdes donc elles sont pas là pour faire du miel non plus je dis pas le goût du miel moi personnellement j'en mange pas donc le sec qui produit du miel c'est le scarabée marquez-le et arrêtez d'écouter un peu toutes les conneries que les gens vous disent c'est ce que je vous imagine en société en train de sortir votre science là à dire voilà c'est vincent van gogh alors qu'il s'appelle bernard enfin vous êtes ridicule puis alors tout le monde se fout de votre gueule mais même si vous ils vont pas vous le montrer mais je dis pas derrière ce que vous prenez ils se disent la pauvre fille mais elle se trimballe une couche c'est plus une couche qu'elle a c'est un blindage la fille elle est con mais elle est con enfin bon question 9 alors ça ça là c'est d'actualité en plus on est en hiver tout le monde en parle tous les jours il ya des pubs à la télé quel grand artiste lança les restos du coeur alors là franchement si vous connaissez de toute façon je peux même pas imaginer une seconde que perdre que vous ne connaissiez pas la réponse impossible c'est impossible quel grand artiste quel grand artiste lança les restos du coeur je donne la réponse ce que tout le monde la connaît c'est patrick sébastien le grand le grand patrick sébastien et oui oui l'appareil vous deviez peut-être imaginer autre chose j'en sais rien c'est patrick sébastien alors effectivement c'est un artiste complet pour ne pas dire qu'on tout court parce que entre nous soit dit à part les restos du coeur le ce mec là à mon sens c'est mon avis personnel maintenant chacun fait ce qu'il veut si vous les met en mieux moi je peux pas le verrer il m'énerve il m'énerve mais il m'énerve ce mec avec sa tête de con il est peigné mais ça fait 40 ans qu'il y a même coiffure putain il faudrait peut-être lui dire de changer habillé en ringard mon dieu qu'il est con enfin bref la seule chose ses émissions vous peut-être que vous les aimez je m'en fous moi je peux pas le verrer il pourrait le passer en fin de soirée voilà qui nous emmerde pas en prime time c'est avec patrick sébastien enfin moi je change de chaîne je zappe voilà mais quand même la seule chose dans sa vie qu'il a fait bien ce mec là ce sont les restos du coeur ça on peut pas lui enlever ça chapeau monsieur chapeau monsieur voilà bon donc là maintenant vous saurez vous le saviez de toute façon c'est pas vous saurez tout le monde le sait bon maintenant la dernière question parce que je vais pas vous en poser sans je vous l'ai déjà dit la dixième non ça fait quinze c'est dix comment s'appelle là c'est un piège là c'est une question piège je vous avoue que là là je suis un peu vicieuse sur cette question parce que elle n'est pas là par contre je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui la connaissent la réponse alors là il ya tellement eu l'idée reçue là dessus que bon comment s'appellent les habitants de la lune vous êtes emmerdés là vous n'avez pas quoi répondre là parce que depuis le temps qu'on vous dit qu'il ya personne sur la lune attendez vous croyez pas qu'on va vous dire la vérité ce que ça souhaite un imaginez si parce qu'ils le savent ce qu'ils sont là où ils ont vu ils les connaissent tous ils ont tous vu là où ils ont été invités ils ont fait des soirées ils ont bouffé ils se sont éclatés mais vous vous doutez bien que c'est top secret on va pas vous dire que là haut sur la lune il ya des habitants comme nous voilà il faut pas croire ils ont pas un oeil là au milieu du front ils ont pas une oreille à la place du pif ils ont pas les yeux à la place de la bouche ils sont comme nous moi je les ai vus je les ai vus les gars et les femmes les enfants ils sont comme nous ils parlent pas la même langue mais vous croyez que sur la terre on parle tous la même langue non l'anglais l'allemand machin là-haut ils parlent voilà alors j'ai quand même vous dire comment ils s'appellent les habitants de la lune ça il s'appelle les lunaparques les lunaparques voilà là au moins vous n'allez pas mourir qu'on soir c'est les lunaparques voilà pourquoi les lunaparques parce que sur la lune il ya énormément de végétation contrairement à ce qu'ils vous montrent parce que c'est pareil les lunaparques ils viennent là sur la terre moi j'en ai vu il y en a même qui sont venus manger à la maison il n'y a pas longtemps ils viennent très souvent nous voir sur la terre et fastoche c'est pas long ils viennent nous voir imaginer les lunaparques d'un coup ils soient arrivés dans le désert en faisant moins con que nous ils arrivent dans le désert mais qu'est ce qu'ils pensent et bien ils pensent que la terre n'est pas habiter ils disent purée il ya du sable là dessus voilà il ya il fait chaud en crêve il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau non il n'y a rien un désert il arrive là dessus et ben là ils nous ont fait croire tous ceux qui sont allés là haut parce qu'ils sont allés dans un coin sur un coin de la lune qui est un peu désertique et ben ils nous ont fait tous avaler qui avait pas d'habitants sur la lune et tout le monde l'a gober le truc voilà alors écoutez maintenant j'ai quand même éclairé vos lanternes voilà c'est bien vous avez quand même au moins appris quelque chose grâce à moi ce soir vous pourrez m'en remercier d'ailleurs ce serait sympa vous pouvez mettre des commentaires sur ma chaîne en disant merci parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire merci pour tous ces bons conseils merci pour toutes ces questions auxquelles on n'avait pas les bonnes réponses voilà c'est le moins que vous puissiez faire alors maintenant écoutez moi je vous conseille de faire ça chez vous 1 en revisionnant ma vidéo vous aurez les questions et les réponses comme ça ça va vous faciliter si vous avez envie de passer une petite soirée sympa avec vos amis vous pouvez les piéger voilà maintenant sur ce ben écoutez moi je vous laisse 1 et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo allez je vous souhaite une bonne soirée parce que mais il est quand même les 19 heures chez moi je vous souhaite une bonne soirée je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 vite